Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'informations, une cérémonie de réconciliation à Barsalgo sur l'initiative de l'association Racine. Des chefs coutumiers et religieux ont plaidé, prié et partagé un repas au nom du pardon. Un pardon à l'endroit des personnes affectées par le drame de Yirgu et environnant plusieurs personnalités en plus des populations de Barsalgo et de Foubet ont participé à cette cérémonie dite donc de réconciliation. A Djibo, dans le Soum, région du Sahel, on s'inquiète du devenir du marché à bétail. La situation sécuritaire joue négativement sur la vie de ce lieu d'échange commerciaux de renom. En effet, le marché à bétail de Djibo est considéré comme l'un des plus grands de la sous-région. Depuis le début de l'année 2016, les chiffres sont en baisse et pour cause l'insécurité et le spectre des attaques terroristes. Conséquence, l'approvisionnement du marché a pris un coup et les commerçants aussi. A Waïguïa, la candidature de Cadré-Désiré Wodraogo à la prochaine élection présidentielle qui fait l'actualité. Les membres du mouvement pour la candidature de l'ex-président de la commission de la CEDAO, donc de la région du Nord, livrent les raisons de leur choix. Il s'agit pour eux d'apporter un souffle politique nouveau en 2020 avec un homme qui, selon le MKADO, fait l'unanimité. Sa candidature à lui est officielle. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika va briguer un cinquième mandat affaibli par un AVC en 2013. Et à 81 ans, le président au pouvoir, depuis 1999, sera candidat à l'élection présidentielle du 18 avril prochain. Selon l'agence de presse officielle algérienne, le chef de l'État sortant va s'adresser publiquement à la nation dans les jours à venir. Et puis, dans le grand ouest du Burkina vit un groupe ethnique profondément ancré dans la tradition. Les Dogossais se retrouvent aujourd'hui dans le découpage administratif du pays à Koro, un village situé dans la commune de l'Europénie, dans le Pony région du sud-ouest. Le veuvage est l'une des traditions respectées encore de nos jours par les Dogossais. La fin de cet état est célébrée par une cérémonie rythmée de rituels et de festivités. Je vous retrouve à 20h pour en savoir plus sur le sujet, pour en savoir plus sur d'autres actualités. A tout à l'heure.